Hey ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pu interviewer Auréane, donc je pense que tout le monde connaît cette fameuse athlète de gymnastique qui est hyper douée. Elle a pu faire les JO 2016, donc elle est vraiment connue, elle est vraiment forte et c'est vraiment une fille magnifique. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa page Instagram, je vous mets son lien juste en dessous. Elle poste des vidéos, elle poste des photos, elle est vraiment elle-même. Mais elle est tellement propre cette fille, j'adore franchement ses mouvements, c'est magnifique. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner, je vous laisse avec l'interview, tout de suite. Salut, je ne sais pas si tu regardes tes messages et si tu y réponds, mais je voulais te dire que tu es ma gymnaste préférée. Je voulais savoir si tu pouvais répondre à quelques questions, j'ai une petite chaîne YouTube sur la gym avec 6300 abonnés. Et ils sont eux aussi impressionnés par tes performances et toi, ta façon d'être. Du coup, ça leur ferait plaisir d'en savoir un peu plus sur toi si tu peux bien prendre le temps, ça me ferait tellement plaisir. Merci d'abonner. Merci beaucoup pour ton message, oui je peux répondre avec plaisir. Je ne m'attendais pas à avoir une réponse, tu es hyper proche de tes fans, c'est génial ça. Tu es disponible quand pour que je te pose les questions ? Et de rien, c'est avec plaisir, tu peux me les poser quand tu veux, je te réponds quand je peux. D'accord, prends ton temps, t'inquiète, tu peux répondre par photo, écrit ou vidéo, ça peut être aussi cool. Alors je commence. Qui t'a transmis cette passion ? Pourquoi la gym et pas un autre sport ? Combien d'heures fais-tu de gym dans la semaine ? Personne ne faisait de gym dans ma famille, j'ai découvert par moi-même et j'ai aimé donc j'ai continué. C'est par hasard, j'ai découvert à travers la télé et j'ai adoré. Et je voulais en faire donc j'ai demandé à en faire, je voulais faire ce sport. Je fais environ 30 heures par semaine. Le hasard a bien fait les choses mais tu as le temps à côté pour faire des études ? Enfin, tu es déjà à temps plein pratiquement, on comprend pourquoi tu progresses si vite. Tu fais quoi comme études ? Tu as des vacances dans l'année, ça doit être très dur parfois moralement et physiquement. As-tu déjà pensé à arrêter ou ça ne t'est jamais venu à l'esprit ? Je suis en terminale. J'ai eu des moments de doute parfois mais la passion prend toujours le dessus. J'ai une semaine à Noël et trois semaines pendant les grandes vacances. En terminale quoi ? Ça arrive à tout le monde, tu es humaine et c'est un sport très technique et dur. Ah oui, quand même tu as des vacs. Et ça n'a pas été trop dur de quitter ta famille si jeune pour ta passion. Même pour tes parents, ils t'ont toujours suivi. Ils doivent être fiers de toi. As-tu un conseil pour les futurs gymnastes qui aimeraient commencer la gym ou une phrase à leur dire ? En terminale, ST2S. Oui, un peu des vacances quand même. Au début c'était assez compliqué mais après on s'habitue. Que la gym est un sport difficile et que même dans les moments difficiles, il ne faut rien lâcher et toujours croire en soi. Merci. Et tu veux devenir quoi ? Métier ? Tu as quoi comme objectif cette année et les années futures ? Les JO 2020 ? Quel est ton rêve ? Tu n'as pas peur que tout s'effondre sur une blessure ? Je ne sais pas encore pour le métier. Oui, j'ai les JO 2020 j'espère. On a tous peur mais ma passion me pousse à réussir et à surmonter mes peurs. Bravo pour tes 30 000 abonnés, tu les mérites. C'est toujours toi qui y répond sur les réseaux sociaux ? On y croit, on est avec toi. Quelle est ta plus grande fierté et ton plus grand regret ? Coucou, merci. Oui, c'est toujours moi qui répond. Fierté d'avoir fait les JO, regret que le pôle de tout le monde ferme. D'accord. C'était qui ton exemple à la gym quand tu es plus jeune vu que tu as découvert cette passion à la télé ? As-tu une idole encore maintenant ? J'aime beaucoup l'équipe américaine. Moi, j'aime beaucoup Simone Bill. Et tu penses continuer la gym jusqu'à quel âge ? Enfin, pour l'instant, tu as 17 ans et à 19 ans, on te voit sur les plateaux des JO, bien sûr. Je ne sais pas. Profite à fond de ce que tu vis. Tu as de la chance, tu es doué, tu t'en donnes les moyens pour aller jusqu'au bout de tes rêves. En plus, tu es super gentil et vraiment magnifique. Beaucoup aimeraient être à ta place. J'espère que tu vas réussir. Pour toi, quel élément a été le plus dur à réussir ? Ton élément préféré, un élément que tu n'as pas mais que tu aimerais avoir. Il n'y a pas de plus dur. Cela dépend des qualités et difficultés de chacun. Oui, je me demandais pour toi. Il n'y a pas d'élément plus dur. Ça dépend de chacun. Merci pour tes réponses. C'est très gentil de ta part d'avoir pris le temps malgré ton planning bien chargé et la fatigue. Tu es toujours actif sur les réseaux pour nous. De rien, c'est avec plaisir. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Tu es toujours actif sur les réseaux pour nous. De rien, c'est avec plaisir. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501